Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, c'est un épisode exceptionnel parce qu'on va parler d'amour, de vie, de puissance de vie. Je suis avec Amélie Chalea. Bonjour Amélie. Bonjour. Tu es la créatrice de la marque Aller l'amour et cette marque, elle a une signification de dingue. Tout commence lorsque tu accouches d'un bébé extrêmement prématuré, 5 mois, un tout, tout, tout petit bébé. Il faisait combien de grammes ? Chez Razelle, quand elle est née à 26 semaines, elle faisait 800 grammes. Voilà, tout est dit. C'est le début d'une très grande aventure, très dure, très puissante, qu'on va vous raconter aujourd'hui. Est-ce que tu peux me raconter déjà ta grossesse ? Comment ça s'est passé ? Déjà, merci de m'accueillir sur le podcast. Je suis fan du podcast. Je l'ai beaucoup écoutée. Non, mais j'adore, c'est vrai. Oui, oui, oui. Dans des moments pas faciles où justement, je me posais questions sur la suite, parce que je vais tout raconter, mais j'ai un peu changé de vie, etc. Et l'idée d'avoir des témoignages de gens qui ont fait face à l'échec ou qui ont su trouver des solutions pour rebondir, c'est un vrai support, une vraie aide. Donc, merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, parce que tu sais, parfois, on fait des épisodes et puis ça s'enchaîne, les semaines, et soi-même, on en tire quelque chose, mais on ne se rend pas vraiment compte, en fait, de la finalité. Donc, merci beaucoup. Ça a un vrai impact sur la vie des gens, donc vraiment merci. Et donc, c'est un honneur d'être là aujourd'hui pour te raconter mon histoire, notre histoire de famille, pour te raconter ma grossesse. Si on repart un peu du début de toute cette histoire, je suis tombée enceinte à 36 ans de chez Razade, que j'ai eue avec son papa Hamza. Et tout allait bien, en fait. Avec Hamza, on était une famille recomposée. Donc, avec Hamza et mon fils Léonard, qui a 14 ans, qui était né d'une précédente union, mais j'étais séparée depuis longtemps de son papa. Et en gros, on s'est rencontrées en 2019. On ne sait pas que c'est hyper vite. Enfin, histoire d'amour un peu. Ouais, histoire d'amour un peu comme ça, rapide. Moi, après des années à me faire des dates un peu foireux. Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Tu sais, les années, alors en plus, on était en mère célibataire à Paris, un gros job, etc. Ce n'était plus trop ma priorité. Enfin, j'avais un peu lâché l'affaire en me disant, « Bon, finalement, je suis indépendante. Je suis forte. Regarde, Beyoncé le dit. » Enfin, en gros, on peut s'en sortir sans forcément se remettre en couple. Et puis, je suis tombée sur Hamza. On est tombées très amoureux. On s'est paxées. Et très vite, cinq mois après notre pax, qui était il y a pile quatre ans, notre pax, cinq mois après notre pax, je suis tombée enceinte de chez Errazad. Et donc, on était hyper contents parce qu'Hamza avait un grand désir de paternité. Moi, j'étais contente aussi de pouvoir reconstruire une famille. Et puis, au début de la grossesse, tout était normal. Je trouve ça trop beau parce que j'ai l'impression que je me répète à chaque fois, mais moi, ça résonne beaucoup chez moi. Ta vie peut tellement changer en l'espace de quelques mois. C'est un truc qui, je remarque, mais vraiment de façon hyper puissante. C'est-à-dire que tu le dis pendant des années, tu es là. « Bon, ben voilà, j'ai Léonard, mon premier fils. J'ai horaire qu'un enfant. » C'est comme ça et tout d'un coup, tu rencontres un homme et tout devient à nouveau possible. Ouais, incroyable. C'est le bad bandel du papillon. Enfin, c'est comment t'as vu basculer d'un coup, quoi. Et dans le positif et dans le négatif. Parce que ce qui va être incroyable, c'est qu'il va y avoir cette rencontre mai 2019 avec Hamza qui va amener énormément de positifs. On est très amoureux, on se paxe, on fait un tour du monde début 2020, début du Covid quand même. N'importe quoi. Les gars qui ont eu le flair. Je te jure, c'était peut-être un peu écrit. Et puis, je tombe enceinte, donc tout est positif, tout est beau. Comme tu dis, un peu le film de Noël, c'est chouette. Enfin, après des années de galère, etc. Et après, patatras, ça a basculé sans raison. Et pour te dire, le début d'année 2020, on était fraîchement paxés, amoureux, en tour du monde, à l'autre bout du monde. C'était super. Et puis, fin 2020, on l'a passé à l'hôpital en réa avec notre fille entre la vie et la mort. Le choc. Le choc parce qu'au bout de cinq mois, on ne s'est absolument pas préparé à une vie à quatre. C'est encore le moment où tu n'es même pas dans l'attente. Tu es dans la création d'un petit bébé. Tu n'as même pas acheté de vêtements, j'imagine. Elle n'avait pas de chambre, elle n'avait pas de berceau. Elle n'avait rien. Mais oui. Et puis, c'est le début de la grossesse. Tu vois, c'est marrant parce que là, je regardais, j'ai très peu de photos de grossesse. Enfin, c'est une grossesse de cinq mois. C'est très, très court. D'autant plus que j'ai accouché à cinq mois. Mais je les ai hospitalisées à quatre mois, à 22 semaines de grossesse. Enfin, je ne sais plus, c'est quatre mois, quatre mois et demi. Mais en gros, il faut savoir qu'une grossesse, ça dure 41 semaines. Et qu'un bébé commence à être viable à 24 semaines. Et moi, j'ai été hospitalisée du jour au lendemain parce que j'ai fait une hémorragie. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce qui se passe pour que tout bascule ? En vrai, on ne sait pas. C'est juste qu'un week-end, on fait la deuxième écho. Tout se passe bien le 11 septembre. On part en week-end à Lyon dans ma famille pour le baptême de mon filleul. Et puis, pour 24 heures, j'étais un peu pas bien. Pas bien physiquement, mais psychologiquement, je disais à Hamza, on n'a rien à faire là. Pourquoi on n'est pas à la maison ? Enfin, je ne le sens pas. J'aimerais bien être à la maison, etc. Et tu as, on est là quand même pour le baptême de ton filleul dans ta famille. Enfin, c'est sympa. Enfin, tu veux, on est dans ta famille, c'est pas non plus. Je disais, oui, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui ne colle pas. Et puis, le dimanche, on sort de l'église. Et tu sais, la vision d'horreur quand tu es enceinte. Enfin, tu vas faire pipi. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'il y a du sang plein dans ta culotte. Et qu'en fait, tu es en train de faire une hémorragie. Donc là, on appelle le SAMU. D'ailleurs, au début, je me suis mise à courir. Je disais, prends la voiture, on part vite à l'hôpital. Enfin, j'étais blême. C'était la panique absolue. Ouais, mode robot activé. Ouais, robot. Et heureusement, j'ai un cousin qui m'a dit, tu me donnes les clés. Tu ne prends pas la voiture. Ne prenez pas la voiture. On appelle le SAMU. Merci à lui. Ouais, parce que le SAMU, du coup, t'oriente dans le bon hôpital. Parce qu'on l'a su après. Si on n'était pas allé dans le bon hôpital, avec le bon service, etc. Après, j'étais plus transférable. Et donc, tu n'as pas forcément les bons services. C'est plus compliqué, quoi. Donc, on a été transférée à l'HFME à Bronze, en banlieue de Lyon. Sachant qu'on vivait à Paris, à l'époque. Donc, je me retrouve hospitalisée à Lyon. Oh, mon Dieu. Ouais. Et donc là, moi, il me faut une écho. Et puis, on entend le cœur du bébé battre. Donc, à la fois, je pleure, moi, je pleure de mon bébé. Parce que quand tu sais que tu saignes au début de ta grossesse, c'est jamais très bon signe. Mais alors, attends, c'était au quatrième mois, c'est ça ? Ouais, 22 semaines. Donc, t'as un début de baby bump, mais t'en es là, quoi. Oui, t'as un petit ventre, quoi. Petit ventre, ouais. Mais qui ne se voit pas énormément. Ouais. Ouais. Qui peut ne pas se voir. Et donc, on entend le cœur à l'écho. Donc, moi, j'étais en mode, dans les urgences, j'étais en mode, bon, bah, très bien. Donnez-moi un calmant. Non, je prends un train demain et je rentre à Paris, en fait. Et je vais rester sur mon canapé. Et là, c'est là où il m'explique. Écoutez, non, vous ne pouvez pas prendre le train. Et puis, on ne va pas pouvoir vous transférer. Parce que là, vous faites une hémorragie, vous perdez beaucoup de sang. Ça peut être très dangereux pour toi aussi. Et si vous continuez à perdre du sang, il va falloir qu'on sorte le bébé pour pouvoir traiter votre hémorragie qui est dans l'utérus. Et si on sort le bébé, on ne peut pas le réanimer avant 24 semaines, on est à 22 semaines, madame. Donc là, on va vous mettre en grossesse pato. Vous allez rester allongé dans un lit. On va tout contrôler. Donc, tous les jours, il contrôlait. Il me faisait un bilan sanguin pour savoir si j'avais assez de sang ou pas. Il me donnait des compléments, etc. Et surtout, on faisait beaucoup de monito pour contrôler l'état de chez Razad. Ils m'ont expliqué. En fait, là, le but, c'est que votre bébé reste dans votre ventre le plus longtemps possible. Je ne savais pas comment le plus longtemps possible. Si je reste allongée, c'est OK. Non, pas forcément. Justement, là, c'est une heure après l'autre. Et chaque jour que vous passez est gagné. C'est dur parce que tu ne peux pas juste un tout petit peu lâcher prise. Quand on te dit chaque heure compte, tu dois tout le temps sur la retenue. C'est affreux parce que c'est une énorme épédamoclète. Enfin, c'est 24 heures chrono. C'est horrible. Et chaque heure, tu te dis, mon bébé peut mourir. Et puis, ce qui est terrible, c'est que tu ne peux rien faire. On te demande de ne rien faire. Pour sauver ton bébé, il faut rester immobile et ne rien faire. Et si tu stresses trop, ça peut créer des tensions dans ton corps. Donc, redéclencher des contractions. Donc, on te demande aussi d'être sereine. Et en fait, les gars, là, j'ai un flingue sur la tempe de mon bébé. Vous me demandez juste de faire du yoga. C'est très compliqué. Non, parce que le yoga, ça n'a pas le droit non plus. Yoga mental. Non, mais du coup, tu sais ce que j'ai fait ? J'avais une sage-femme formidable qui devait me suivre pendant ma grossesse. Donc, elle n'a pas pu vraiment le faire vu que j'étais hospitalisée. Mais elle s'appelle Anna Roy. C'est un très, très bon conseil. C'est une sage-femme qui se bat beaucoup pour les droits des sages-femmes, pour les mères, etc. Et Anna, tu sais, elle a une chronique dans la maison des maternelles. Oh, je l'adore ! Je vois très bien. Et donc, Anna, elle est formidable. Et donc, mes deux trucs, c'est que tous les jours, je regardais la maison des maternelles et je voyais ma sage-femme dans la télé. Je me disais, ça va aller. Ça m'a aidé psychologiquement. Puis en fait, elle m'appelait tout le temps. Enfin, elle était un vrai soutien psychologique. Et aussi, j'ai pris une doula. Une doula, ce sont des femmes qui accompagnent les femmes enceintes. Alors, ce n'est pas une sage-femme, ce n'est pas un médecin. Mais c'est quelqu'un qui s'occupe de toi pendant ta grossesse, qui te soutient psychologiquement, qui peut te faire des massages. Quand ton bébé est né, elle peut venir te faire un manger, un peu de ménage. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Et la doula que j'avais prise faisait de l'hypnose prénatale. Et en fait, on a réussi à distance, parce qu'elle était à Paris et moi à Lyon, mais à faire des séances d'hypnose pour naviguer la situation. Je faisais une fois par semaine un truc comme ça. Et ça m'a beaucoup aidée, et pendant la grossesse pato, quand on devait attendre et espérer que je restais le plus longtemps possible. Et le jour de l'accouchement, qui a été très, très dur. Ça m'a aidée à vivre cette journée-là, qui était atroce. C'est dur parce qu'on te demande d'être dans le lâcher-prise total. Et pourtant, toi, tu dois te dire que c'est ta responsabilité absolue. La culpabilité doit être atroce. Affreux. Mais en fait, tu vis une situation d'échec terrible. Parce que quand t'es enceinte, tu te dis « je vais donner la vie ». Ouais. Et là, moi je me disais « je vais donner la mort », en fait. Non, ma pauvre. Et tu te dis « en fait, je ne suis pas une bonne mère ». Enfin, je ne suis même pas capable de porter mon enfant. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait ? Où est-ce que j'ai merdé ? C'est dingue ce qu'on se dit comme horreur. Je pense que je me dirais la même chose, je te comprends. Mais tu sais, quand on entend ça dans le point de vexerreur, c'est horrible. Ouais, ouais, c'est hyper violent. Et puis en plus de ça, c'est un peu cruel. Parce que j'imagine tout à fait ce que tu dis. La famille recomposée, il faut que je lui offre un bébé, quoi. Ouais, ouais. Oui, et puis il y a un côté « ça y est, quoi, genre un bébé ». Enfin, tu vois, après ces années où je m'étais dit « j'aimerais bien, mais en fait, non. » Mais en fait, finalement, c'est pas si facile. La route tourne à tourner. Ouais, en fait, ça y est, c'était aligné. Vraiment, là, on va se retaper un épisode de drame et tout ça. Et puis en fait, tu peux en vouloir à personne. Parce que parfois, il t'arrive un drame. Ou, je sais pas, tu dois te battre ou t'as un combat, etc. Mais là, t'es complètement désarmé. Enfin, c'est ton corps qui te lâche. Tu n'as aucune prise dessus. Et il faut juste se laisser porter en essayant de naviguer et d'être là au maximum pour ton enfant. Parce qu'il y avait un enjeu, moi, sur mon pronostic vital. Mais le pire, c'est d'avoir le pronostic vital. Enfin, moi, j'ai trouvé, c'était d'avoir le pronostic vital de mon bébé engagé, en fait. Et de pas savoir au début si on se dirigeait vers une fausse couche ou vers une naissance, quoi. Et une fois qu'elle est née, voir ce à quoi elle était confrontée, c'était terrible. Parce qu'elle est née extrême prématurée. Elle est née à 26 semaines. Alors, est-ce que tu veux bien me raconter ce jour-là, justement ? Tu le sens que ça va venir ? Comment ça se passe ? En fait, ouais, les contractions reprennent depuis quelques jours. Tu sais, t'as des épisodes où les contractions se calmaient, reprenaient, se calmaient, reprenaient. Pour vraiment te garder dans un état de stress constant. Voilà, c'est ça. Adorable. Très facile à naviguer. Et en fait, c'est très bizarre. Parce que ça faisait un mois que j'étais alitée dans une chambre d'hôpital. Donc, tu te dis bien qu'à un moment, ça va arriver. Pour ça que t'es là, quoi. Donc, potentiellement, tu accouches Préma, quand même. Mais en fait, j'avais tellement réussi à me mettre dans un mood en mode, elle ne va pas sortir. Enfin, ça ne se passera pas. Que le moment où ça s'est passé, c'est allé très vite. En fait, un mois à l'hôpital, c'est très long. Ouais. Et du jour au lendemain, un peu, tu vois, les contractions avaient un peu augmenté, mais un peu comme d'hab. Et puis, je me souviens, c'était un samedi 10 octobre 2020. Je crois que c'était un samedi. Le matin, Hamza va chercher Léonard à la gare, puisque Léonard était remonté à Paris. Parce que Léonard avait 11 ans à l'époque, devait aller en sixième. Nous, on était hospitalisés à Lyon. Et Hamza avait eu le choix de rester avec moi, et je ne l'en remercierai jamais assez. Parce que le père ne peut pas forcément rester avec la mère pendant son hospitalisation, ni en termes de congé parental, ni en termes d'accueil à l'hôpital. On a dû se battre avec la direction de l'hôpital pour qu'Hamza ait le droit de dormir dans ma chambre. Mais attends, c'est à quelle période ? C'est en 2020 ? 2020. En plus, c'est en plein Covid. Mais ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Dans mes cauchemars, on était en confinement, etc. Donc, on n'avait pas le droit d'avoir beaucoup de visites, ou quasiment pas. Et donc, Léonard, qui était scolarisé à Paris, mon père et ma belle-mère sont montés à Paris pour soucler Léonard. Ils venaient nous voir une fois tous les 15 jours pendant deux heures. Ok. Oh, le pauvre petit poupe. Et souvent sur un parking d'hôpital. Et donc, ce samedi-là, Hamza, le matin, il y avait eu des contractions, mais j'avais pris des trucs pour les faire baisser, etc. Il me dit, je vais chercher Léonard, je reviens. Et en fait, le temps qu'il allait le chercher, en 20 minutes, c'est énorme contraction. Je te passe les détails, mais je me suis accouchée de la poche de sang. Enfin bon, ça part en vrille. Comme dans le Doctor House, tu sais, en 5 minutes, ton corps se met en branle. Tu ne comprends rien. C'est dingue. Là, on était calme. Je suis assez sur le lit. Je n'ai rien fait. Et là, je me retrouve à sortir des poches de sang, des machins, sentir des contractions. Puis moi, j'ai déjà accouché il y a 11 ans, donc je me rends bien compte que là, je vois bien que c'est en train de se diriger vers un accouchement. Et là, l'interne, la gynéco me fait une écho. Et je pleure, je pleure. Je dis, non, mais ça va tenir, ça va tenir. Elle me dit, on passe au bloc. Je dis, pardon ? Elle me dit, on passe au bloc. Maintenant, il est où votre mari ? Je dis, mon mari, il allait chercher mon fils. Non, on passe au bloc maintenant. Je dis, mais non. Si on fait une série, il faut que je prenne la douche de pétadine, machin. Elle me dit, madame, on passe au bloc. Donc, ils me descendent, j'appelle Hamza en hurlant. Tu es où ? Reviens ! Ne me mets pas sur haut-parleur ! Largue Léonard à mon père, il ne faut pas qu'il me voie, il ne faut pas qu'il me voie comme ça, il ne faut pas qu'il m'entende. Et là, il me dit, tu es sur haut-parleur. Je dis, bon, tout va bien, mon chéri. Ne t'inquiète pas. Coupe-le haut-parleur, putain ! C'est énorme ! Coucou, mon chéri, l'école, c'était bien. Coupe-le haut-parleur ! C'est affreux ! Et donc, il revient, je le vois deux minutes avant de rentrer au bloc. Moi, je rentre au bloc, mais dans un état de désespoir. Je pleurais, j'arrivais à peine à respirer. C'est comme quand tu pleures, tu pleures à la mort. C'est traumatisme, bien sûr. En plus, il y en a un qui me dit, mettez le masque, c'est le Covid. Je vais m'étouffer, il n'y a pas que mon bébé va mourir, pourquoi je vais mettre le masque ? Et puis, en fait, tu es dans la salle de réveil avant de passer au bloc. Et là, tu vois une maman avec son bébé dans les bras. Et tu me dis, pourquoi ? Et elle me voit pleurer, je dis, je suis désolée, je vais peut-être perdre mon bébé. Et elle se dit, mais je suis désolée d'avoir un bébé dans les bras. Enfin, c'est un bordel. Et j'arrive dans la salle et je pleure, je pleure, mais presque en hurlant. Ah ouais, c'est animal. Et il y a un moment, je me rappelle, j'avais les bras en croix parce que tu es en césarienne, machin, il y a une sage-femme qui est à côté de moi, elle me dit, je vais vous tenir la main. On va essayer de respirer et de se calmer. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui vous ferait du bien, machin ? Et je vais vous raconter tout ce qui se passe, étape à par étape. Donc là, vous voyez, on va vous ouvrir le ventre, la machin, les caisses en vitale. Elle essaye de m'accompagner. Et là, j'ai réussi à me reconnecter à une des séances d'hypnose. Ok. Que j'avais fait avec Madoula, où je me suis projetée, parce que je me disais, en fait, mon enfant, qui déjà va naître à 26 semaines et un jour, c'est de l'extrême prématurité. On m'avait expliqué, tu n'es pas sûre que le bébé respire quand il sort du ventre, il part directement en réanimation, il est intubé, elle faisait 800 grammes. 800 grammes. 800 grammes. 800 grammes. Donc, c'est... Ça ne ressemble pas à un bébé. Enfin, c'est très compliqué. Tu vois, quand il naît, moi, ma fille, je ne l'ai pas vue. On ne l'a ni posée contre moi, mais je ne l'ai pas vue physiquement. Non, c'est la sage-femme qui l'a prise en photo et qui me l'a montrée. Et je ne l'ai vue que plusieurs heures plus tard. Et elle était intubée, elle était en réa, tu vois. C'était... Donc, je... Et c'est horrible, parce que pour moi, encore aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai accouché. On m'a enlevé ma fille de mon ventre, tu vois. C'était un arrachement, ce n'était pas un accouchement. Déjà, parce que ce n'est pas normal à cinq mois d'accoucher. On en est à un processus où le cerveau est quand même bien fait pour processer petit à petit une grossesse. Ton corps n'a rien compris, bien sûr. Ton corps n'a rien compris. Tu sais, j'ai gardé mon ventre de cinq mois de grossesse pendant trois ans, quasiment. Mon corps n'a pas compris que j'avais accouché pendant très longtemps. Ouais, ouais, c'était fou. C'est dingue. Et en vingt minutes, mais j'imagine le traumatisme. Tout d'un coup, tu ne comprends pas et tu veux... Et puis, tu ne veux pas, tu n'es pas OK, parce que toi, tu voulais que ton bébé, il reste plus longtemps. Ouais, ouais. Je suis contente que ton mec soit arrivé pile poil à temps. Ouais, qu'on se soit vu avant. Tu vois. Ouais. Et après, c'était bizarre parce qu'une fois qu'elle est née, donc elle est partie en réa, lui, il l'a vue, enfin... OK. Parce qu'il était derrière la porte, donc pendant qu'il l'a préparée, qu'il l'intubait, il la voyait, il l'a vue partir en réa. Mais ça aussi, c'est hyper important pour processer. Je suis en train de tilter que tu as vu une photo. Ah oui, non, moi je... Mais tu ne captes pas que ton bébé, il est sorti. Mais moi, tu sais, j'ai réussi à me rendre compte de ce qui s'était passé. Parce que même après, plusieurs heures après, donc après, ils te font remonter en chambre. Après, ils disent, bon, pour aller voir votre bébé en réa, parce que tu n'as pas ton bébé avec toi. Alors ça, c'est horrible. Puis en plus, tu es dans la matière où toutes les mamans dans les chambres retournent leur bébé qui pleurent, machin. Moi, la nuit, je me réveillais avec des montées de lait parce que les autres bébés pleuraient. Et je n'avais pas mon bébé. Enfin, là, c'est des moments de désespoir que je ne peux même pas décrire. C'est au-delà de ça. C'est affreux. Et donc, elles disent, oui, mais il faut réussir à faire pipi, parce qu'en fait, c'est une césarienne. Donc, il faut arriver à te lever. Mais évidemment, tu arrives à peine à marcher. Bref, j'arrive à faire pipi, machin. Et on va voir Sherazade, je ne sais pas, 8 heures après en réa. Donc là, tu arrives, c'est Star Trek. Elle est dans une couveuse. Il y a des fils partout, des alarmes, des néons bleus. Enfin, tu es dans un univers hyper médicalisé. Et tu vois, une petite chose de 800 grammes branchée de partout. Avec un petit bonnet, non ? Ouais, alors, pas un bonnet. C'est assez impressionnant. Déjà, elle a intubé. Puis, elle avait un masque sur les yeux. OK. Parce qu'elle était sous la lumière bleue pour pas qu'elle fasse une jaunisse. En gros, les bébés prémas, ils leur font beaucoup de traitements comme ça. Parce qu'ils ne sont plus sujets à faire des jaunisses. Et donc, en fait, tu n'es même pas dans un truc où tu peux... Ce n'est pas une image d'un bébé mignon qui vient de naître. Oui, c'est pas le bébé rose. Tu n'as pas le petit bonnet. Elle est très maigre. Elle est un peu grise, quand même. Il y a des fils partout. Et ça fait super peur. Je comprends. Et en fait, tu... D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui le disent. C'est compliqué de développer un lien. C'est un bébé qui n'est pas fini, tu vois. Et donc, il y a un côté un peu ovniesque. Et tu es en mode, mais en fait, je veux la reprendre. La remène dans le ventre. On n'en parle plus. Enfin, laissez-la. Débranchez-la. Enfin, s'il vous plaît. Si vous avez pu m'ouvrir, vous pouvez... Finalement, on s'est trompé. On la remet. Ce n'est pas grave. Et en fait, non. Et donc, tu es comme ça. Et puis là, tu as les médecins qui viennent t'expliquer la situation. Ils disent, voilà. Là, on l'a intubée. Elle est à temps de battement cardiaque. L'objectif, maintenant, c'est de stabiliser le cœur. Après la respiration. Après qu'elle prenne du poids. Ça va durer tant de temps. D'abord, vous allez être en réa. Après, en soins intensifs. Ils te donnent plein d'infos. Et moi, j'étais là. Je regardais. Tu écoutes rien. Je ne comprendais rien. Et c'est quelques jours après, je crois. Trois, quatre jours après. Après, j'allais la voir. En réalité, ils t'expliquent qu'il faut tirer ton lait. Parce qu'en fait, les bébés primaires, ils ne prennent que du lait maternel. Parce que toi, tu dois laiter. Parce que tu n'as pas ton bébé avec toi. Putain, donc tes seins ne font pas le taf ? Non, mais déjà, pour avoir ta montée de lait, moi, j'ai tiré avec un tire-lait comme une tarée. J'avais du sang qui sortait tellement je tirais comme une tarée. Parce que moi, je me suis mise en mode, je n'ai pas réussi à porter mon enfant. Donc, je vais réussir à l'allaiter, en fait. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Et je suis devenue folle avec ça. Je me mettais des réveils toutes les deux heures pour allaiter comme une... Je suis rentrée dans les Jeux Olympiques de l'allaiter. Bon, vraiment, j'étais en mode, je l'étais allaitée. Je suis émue d'être face à une médaille d'or. Oui, c'est ça. Merci, merci pour la médaille. Et donc, voilà. Mais le moment où j'ai réussi à comprendre ce qui se passait, elle lit avec ma fille. C'est au bout de trois, quatre jours. Je me rappelle, elle avait fait des essates et tout ça. Il était un peu tard dans la réa et j'étais l'ombre de moi-même. Et là, il y a une puéricultrice qui vient me voir et qui me dit... Vous voulez la prendre un peu ? Je fais, pardon ? Vous voulez la prendre contre vous ? Si vous voulez, on la met en pot à pot. Je sais, mais on peut. Parce que là, si on la sort de la couve, elle va mourir, en fait. Et elle me dit, non. En fait, vous allez la prendre en pot à pot. Et peut-être qu'elle va faire un peu de bradycardie ou de dessate. Et ça, c'est terrifiant. Parce que l'oxygène baisse, le cœur peut ralentir. Elle peut faire un arrêt cardiaque. Enfin, tu as les enjeux quand même. Pour un câlin, tu te dis, on va vraiment prendre ce risque ? Je ne sais pas. Et en fait, tous les jours, les médecins te disent, si, il faut la prendre en pot à pot. Parce que c'est prouvé, même scientifiquement, que prendre les bébés en pot à pot, même quand ils sont très fragiles, ça les aide, un, à construire le lien parent-enfant. Et en fait, c'est ce lien-là qui beaucoup leur permet de survivre. Au-delà de tous les médicaments, au-delà de... Tu sais, ma fille, elle a eu de l'EPO. On lui a donné de l'EPO, de la caféine. Enfin, c'est un délire. Ah bah oui, pour qu'elle survive. On l'a transfusée. Enfin, c'est Doctor House. Vraiment, ça ne rigole pas. Mais ils te disent, deux bébés au même terme, avec les mêmes problématiques. Celui qui n'aura pas ses parents, ou en tout cas pas un référent qui va lui parler et être là. L'amour. L'amour, c'est un médicament. Il va survivre alors que l'autre va survivre. Et ça, ils m'ont prouvé. Moi, c'est la grande leçon que je retire de cette épreuve. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation désespérée, où tu es entre la vie et la mort, et que même la science, les médecins, personne ne peut t'assurer que ton enfant va vivre. Enfin, que tu n'as aucune... Tu n'as rien auquel tu te raccroches, quoi. Rien, tu vois, rien de ce que tu connais. Le seul truc auquel tu te raccroches et qui marche, quelque part, c'est l'amour, quoi. Et que dans cette réa, on était plein de parents différents. Tu vois ? Avec des histoires différentes, des origines sociales différentes, des religions différentes, des histoires de vie différentes. Et en fait, le truc qui nous réunissait, on était tous collés à la cause de nos gosses. Et le moment de bonheur ultime, c'était les pots à pots. Parce que c'était ce moment-là où nous, on arrivait à appuyer la force nécessaire pour accompagner notre enfant, et où on donnait la force à notre enfant de survivre. Et c'était l'amour, en fait. Tu vois, moi, je n'oublierai jamais... Ce qui est dur quand tu es en réa avec ton enfant entre la vie et la mort, parce que la réa, moi, Charizard, elle a fait sept semaines et demie de réa. On a fait quatre mois d'hôpital en tout. Mais les sept semaines et demie de réa, c'est très compliqué. Ça veut dire que le pronostic vital est engagé dans les trois prochaines heures. Je ne sais pas si tu vois la roulette russe. Tous les jours, tu y vas, et tu ne sais pas si à la fin de la journée, ton enfant va être en vie. Et tu peux arriver, tout va bien, 20 minutes après, plus rien. Et tu vois, tu es avec ton bébé, puis les alarmes sonnent, machin, et ça dérape, et puis ça décroche. Donc, les médecins arrivent, et là, on te demande de sortir, et tu regardes. Et à chaque fois, ils l'ont ramené, tu vois. Parce que moi, je l'ai vu, ma fille, mourir sur mes yeux plusieurs fois, en fait. Mais à chaque fois, ils l'ont ramené. Sauf que quand tu es dans une salle de réa, en tout cas, là où on était, il y avait les autres bébés, il y avait huit berceaux. Donc, tu as huit vies comme ça. Tu as huit histoires. Tu as huit parents. Tu as huit familles. Et bien, on a vu des bébés partir. Et en fait, tu es avec ton bébé. Mais tu les entends, tu les vois. Et je n'oublierai jamais. Et à côté de la place de Sherazade, il y a deux bébés qui sont partis, et notamment Imad, qui avait un frère jumeau. Et d'ailleurs, ils se séparent en général, les jumeaux au tout début, pour ne pas qu'ils s'entraînent, parce que les bébés peuvent s'entraîner. Il fallait rester là, que ce n'est pas grave, que son copain veillait sur elle, etc. Enfin, tu vois. Hyper important. Et je n'oublierai jamais le papa d'Imad, qui parlait à peine français, qui chantait des sourates à son fils, quand son fils était en train de partir, tu vois. Et je me sentie tellement proche de lui, alors qu'on n'avait rien en commun avec ce monsieur, et qu'on ne se recroisera peut-être jamais, et qu'on n'a pas les mêmes histoires de vie, pas la même religion, pas les mêmes croix. C'est hyper puissant. Et en fait, on a vécu la même chose. Et tu vois, ce qu'il chantait à son fils, je le ressentais tellement. Et j'aurais à la fois voulu être à sa place, c'est pas parce que ma fille reste. Non, mais t'as presque envie de prendre sa peine à ce monsieur-là aussi. Et en fait, à la fois, c'est tragique. Et à la fois, c'est ce moment. Enfin, vraiment, avec juste la lumière de la couveuse, le bruit des machines, et lui qui chante. C'est un des plus beaux moments que j'ai vécu dans ma vie. Dur, mais à la fois un truc d'amour complètement pur. Ouais, qui dépasse absolument tout, quoi. Et qui est hyper fort. Et tu vois, il m'a départie. Mais ses parents ont été immensément courageux. Et leur combat n'est pas moins... Pas réussi, mais pas moins beau, ou pas moins fort que le mien, alors que ma fille a survécu. Ouais, c'est fou. Tu vois ? Ouais, c'est vraiment l'amour au-dessus. Je dis aux gens qui m'écrivent tous les jours en mode... Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Enfin, comment... En fait, qu'est-ce que tu veux dire à des parents qui ont leur enfant entre la vie et la mort ? Et toi-même, tu ne sais pas, même si tu l'as vécu. Je ne sais pas si votre enfant va survivre. En fait, je vais pouvoir vous donner tous les conseils du monde. Qu'est-ce que tu avais besoin d'entendre à ce moment-là ? Parce que je me dis, tu vois, si jamais ça m'arrive dans mon entourage, on ne sait pas ce qu'il faut dire ou pas. Qu'est-ce que toi, tu avais besoin d'entendre ? Je ne savais pas vraiment à ce moment-là. Je sais ce que je ne pouvais pas entendre. Déjà, quand je suis allé l'année, j'ai demandé à Hamza que personne ne m'appelle. Je ne pouvais pas parler. Et je ne voulais pas qu'on me félicite. Je ne voulais pas qu'on me félicite pour la naissance de ma fille. C'était presque une honte que tu ressentais ? Pas de la honte, mais de la peur. Je peux te dire que je n'ai jamais eu autant peur de ma vie. Je sentais la peur, mais je sentais physiquement l'odeur de la peur. C'est très concret, l'odeur de la peur. Quand vraiment tu as peur, tu sens une odeur particulière. Je te jure. C'est un truc animal. Moi, j'avais peur. Pour moi, ma fille allait mourir. Pour moi, je ne lui avais pas donné la vie, je lui avais donné la mort. Dès que quelqu'un me parlait d'elle ou de sa naissance, j'étais au sol. Et en fait, j'étais en colère contre la personne qu'elle ne comprenne pas ça. Tu vois les gens qui disaient, c'est des petits bébés, ça va aller. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine. Et c'est vrai. Mais Dieu merci, ma fille est née aujourd'hui. Et Dieu merci, l'hôpital français, Dieu merci. Enfin, une nuit en réa, c'est 5000 balles, tu vois, les couveuses, etc. Mais en fait, t'es là, je ne vous rendais pas compte. Ouais, c'est ça. Moi, je vois des bébés mourir, en fait. Donc, elle peut mourir. Donc, ne me félicitez pas. Ne me dites pas que ça va aller. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va aller, en fait. Peut-être qu'elle va mourir. Donc, je ne pouvais pas recevoir des cadeaux pour ma fille. Tu sais, des bodys, par exemple. Ouais. Des doudous. Impossible. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. C'est, encore une fois, Anna Roy, ma sage-femme. Et je me rappelle d'une fois, on s'est eus au téléphone. C'était une très mauvaise journée. Sherazade avait enchaîné des satures, des sates. Enfin, on avait dû la réanimer. J'étais à bout à la fin de la journée. Épuisée aussi, moralement. Et souvent, on se retrouvait dans la voiture avec Hamza. Et là, je lâchais tout. Puis, on appelait Anna. Et là, Anna, elle m'a dit, écoute, Amélie. En fait, on ne sait pas si Sherazade va vivre. Ouais. Mais ton job à toi, c'est de croire qu'elle va vivre tous les jours, à chaque seconde. Et en fait, il faut que tu dises qu'elle va vivre. Et il faut que tu lui dises qu'elle va vivre. Hyper intéressant. Il faut que tu y crois. Parce que si tu n'y crois pas et qu'elle meurt, ce ne sera pas moins douloureux. Si elle meurt, ça va être horrible. C'est horrible. Et ça peut se passer. Mais ce n'est pas parce que tu n'auras pas cru que tu auras moins mal. Donc, croise-y, en fait. Tu n'as pas de choix, tu vois. Maintenant, il faut y aller. Il faut y croire absolument, en fait. Et tu vois, Hamza était très comme ça. Hamza et moi, c'est très dur aussi pour un coup de faire face à la mort. Mais c'est ce que j'allais dire. Comment tu gères chacun la mort de ton enfant potentielle. Et Hamza était très positif. OK. Comme dans tout ce qu'il fait. Regarde ce qu'elle a fait. Elle va s'en sortir. Mais Hamza... Et tu vois, tous les jours, je me réveille. Je dis, tu crois qu'elle va vivre aujourd'hui ? Il me disait, Sherazade va vivre aujourd'hui. Je dis, mais non. Enfin, tu vois, moi, ça m'éteint connerre. Je dis, tu ne sais pas. Mais c'est ce que j'allais te dire. Ne nie pas. Moi, par exemple, j'aurais du mal à voir un mec 100% comme ça aussi. C'est dégueulasse. Ça veut dire que je suis seule à me battre. Ça veut dire que je suis seule à avoir peur. Ouais. Et en fait, il provoquait. Puis lui, il essayait de faire ce qu'il pouvait en se disant qu'elle avait besoin de ça. Tu vois ? Et puis il était, OK, on y va à telle heure. OK, je vais faire les courses. OK, je lance les machines. Tous les jours, à la maison des parents, parce qu'on était hébergé à la maison des parents dans l'enceinte de l'hôpital, il y avait une cuisine partagée. Alors, je ne te dis pas la cuisine de la maison des parents. Il faut écrire un livre là-dessus. Ah ouais. Ou faire un film là-dessus. Parce que toutes les familles qui se clonnent à manger dans cette maison des parents ont des enfants qui ont diverses pathologies. Tu peux avoir des prémats, des enfants qui ont des cancers, des enfants qui se font opérer. Enfin, c'est incroyable l'humanité qu'il y a dans cette cuisine. Tu vois, tu te croises souvent en larmes et tu te parles. Et en même temps, tu ne te parles pas parce que tu es dans la pudeur. Mais en même temps, tu es évidemment en empathie avec les gens. Et tu sens qu'ils ont des histoires incroyables. Et donc, Hamza, lui, il était en mode top chef. Tous les jours, il faisait à bouffer des trucs incroyables. Et toutes les mamans allaient le voir. C'était un peu le seul papa d'ailleurs. Ils allaient voir en mode genre, vous êtes chef ? Oui, vous savez, votre mari est chef. Non, non. Non, il est gentil. En fait, c'est juste que moi, je ne fais que tirer mon lait et chialer. Donc, je ne peux pas faire à manger. On s'est répartis des rôles comme ça. C'est la répartition d'un charge mental. Merci. D'ailleurs, ce soir, c'est ri au lait parce que j'ai tiré trop. Voilà. On l'a compensé. Non, mais il était trop. Il était à dire, bon, là, tu as tiré beaucoup de lait. Je vais t'acheter de la viande rouge. Parce que là, le fer, c'est important pour le luit de chérasade. Et tu vois, il me nourrissait pour la nourrir elle. Et c'était incroyable. On a eu une vraie... Enfin, moi, sans lui, et encore une fois, je le redis, la présence des pères. Aujourd'hui, ils ont le droit qu'à un mois de congé paternité. Ce n'est pas du tout assez. Mais c'est là où commencent, pour moi, toutes les inégalités hommes et femmes, en fait. Point barre. Parce que l'homme n'a qu'un mois. Durant ce mois-là, la femme est aussi à la maison. Donc, elle va prendre des tâches. Il part. Elle a toutes les tâches elles-mêmes. Il ne chope pas les réflexes. Il aimerait, mais il ne les a pas. Donc, la nana dit, attends, si, moi, je sais où c'est. Et bam, c'est terminé. Oui, oui. Oui, oui. Tu as raison. En fait, il faut donner aussi les moyens aux pères de s'investir dans leur parentalité. Les pères qui ont envie, c'est encore plus frustrant. Bien sûr. Et il faut commencer par certains qui en ont envie pour ensuite donner envie aux autres et donner un exemple et montrer que c'est possible. Et il faut se trouver des papas qui ont envie aussi. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Moi, je ne vais pas faire un bébé avec quelqu'un que je vais forcer parce que, putain, je sais que je vais tout me taper après. Oui, oui, mais tu as raison. Et ça, c'est hyper important. Moi, je sais que Hamza m'a eue, entre guillemets. Enfin, tu vois, je suis tombée amoureuse d'Hamza parce que je suis aussi tombée amoureuse de son désir de... Ah, c'est hyper séduisant. Parentalité, bien sûr. Bien sûr. De ouf. Qu'il voulait très fort être papa. Enfin, c'était un copapa, quoi, déjà. Ça, c'est hyper beau, je trouve. Mais tu sais, Hamza, il me dit souvent un truc et il a raison. Il me dit, en fait, toute cette épreuve a été haut, terrible, hyper dur, etc. On ne peut pas le nier. Mais Hamza, étant toujours positive, il me dit, quelque part, moi, j'ai eu la chance presque de porter Sherazade autant que toi. Parce qu'il faisait des peau à peau un jour sur deux. Parce qu'à partir du moment où elle est née et qu'on a pu faire des peau à peau un jour sur deux, il passait quatre heures en poivre avec sa fille. Ça, pendant quatre mois. Et en fait, il a créé un lien avec elle hyper fusionnel. Et puis, c'était un bébé qui ne devait pas naître. Donc, elle aurait dû être dans ton ventre. Bien sûr. Et on s'est répartis, cette charge-là, de la porter jusqu'à son terme, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on sort de l'hôpital. Comment est-ce qu'on fait pour un bébé prématuré ? Est-ce que sa date de naissance, c'est à cinq mois ? Tu vois ? Oui. Alors, tu as un truc qui s'appelle l'âge réel et l'âge corrigé pour un bébé prémarin. Sa date de naissance, c'est sa date de naissance, donc à cinq mois, le 10 octobre 2020. Elle aurait dû naître le 24 janvier 2021. Mais aujourd'hui, on ne retient que le 10 octobre 2020. Par contre, les enfants prémas, et notamment sur l'extrême prématurité, parce qu'en fait, la prématurité, tu as différents stades. Tu as entre 24 et 28 semaines, c'est de l'extrême prématurité. Je vais arrondir et ce n'est pas bien de donner des stats, machin, parce que chaque parcours est différent. Et tu as des bébés de 24 semaines qui s'en sortent et d'autres de 32 semaines qui ne s'en sortent pas. Donc, il ne faut pas simplifier, mais en gros, sur de l'extrême prématurité, elle avait eu une chance sur deux de survivre. Et une fois qu'elle a survécu, elle a eu une chance sur deux d'avoir un handicap lourd, moteur ou mental. Oui, donc le job, il n'est pas terminé. Le job n'est pas terminé. La prématurité, elle ne s'arrête pas quand on sort de l'hôpital. Déjà, pendant toute l'hospitalisation, même quand on sort de réa, il peut y avoir un retour en arrière. C'est très fragile. Quand on sort de l'hôpital, tu vois, ma fille, elle n'a pas pu aller en collectivité avant ses trois ans. Elle avait une dysplasie pulmonaire, un rhume. En plein Covid, encore une fois. En plein Covid. Un rhume, elle repart en réa avec une broncholite. Une broncholite, ça peut la tuer. Enfin, tu es vigilant de manière différente avec un bébé préma. Et puis surtout, elle va être suivie jusqu'à ses sept ans. Tu vois, aujourd'hui, elle a trois ans. Elle vient d'entrer à l'école. C'est incroyable. Elle a une vie un peu normale. Le premier cartable avec le doudou et le goûter. Laisse tomber la chialade. Ah ouais ? Ah ouais. Je peux te dire, ce cartable, j'en avais envie quand j'étais collée à la couvée. J'étais là, putain. Le jour où je mettrais un cartable à ma fille pour qu'elle allait à l'école, je peux te dire. Et tu vois, parfois, je lui racontais. Je lui dis, bon, cher Azad, je sais que là, tu décètes et que ton cœur, c'est compliqué. Mais bats-toi, parce que figure-toi que tu vas devoir rentrer à l'école. Et que moi, on t'a acheté un super cartable. Alors moi, si on m'avait dit ça, je ne serais peut-être pas... Oui, finalement, je vais aller faire autre chose. Je dis, non, mon frère, les super vacances aussi. Voilà. Il faut m'avoir comme ça, moi, perso. Ça va être super. Ah ouais, toutes ces photos-là, tous ces milestones, comme on dit, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Et puis quand tu as vécu un truc comme ça, en fait, chaque truc devient extraordinaire. Tu vois ? Et donc, pour répondre à ta question, sa date de naissance, c'est le 10 octobre. Et elle a son âge réel, qui est son âge depuis le 10 octobre. Donc aujourd'hui, elle a trois ans. Mais son âge corrigé, qui est l'âge qui est pris en compte par les médecins pour tout le suivi. Parce qu'elle a beaucoup de rendez-vous médicaux pour suivre tout son développement. Tu vois, elle est suivie à l'hôpital par un pédiatre qui est dans le réseau de la prématurité. Et aussi au CAMS, qui suit les enfants en situation de handicap. Donc, elle n'est pas en situation de handicap. Mais vu qu'elle est née à Extrême Préma, elle a plus de facteurs de risque. Donc, elle est très suivie. Et ça, merci la France d'avoir ce système solidaire, quand même. Qui n'a pas assez de moyens ? Et on le voit, quand on fréquente les équipes en réa, etc., ils devraient être bien mieux traités, bien mieux payés. Et ça devrait être une priorité, malgré tout. Quelle chance. Incroyable. Enfin, pour la période de l'hospitalisation et pour le reste. C'est incroyable d'avoir accès à un suivi comme ça. On a beaucoup de chances. Quand tu penses qu'aux Etats-Unis, moi ça me brise le cœur, il y a des gens qui ont un cancer et qui savent qu'ils vont mourir parce qu'ils ne peuvent pas se faire soigner. Mais est-ce que tu te rends compte ? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais moi, la facture, c'est pas compliqué. Une nuit en réa, c'est 5 000 euros. On a fait 4 mois d'hôpital. Donc, tu fais le calcul. Plus un transfert. Parce qu'après, elle a été transférée à un équerre. Donc, transfert en avion médicalisé. Puis, samu médicalisé. Rehospitalisation à un équerre. Un mois d'hospitalisation à domicile. Tous les rendez-vous de suivi. On est sur des sommes astronomiques, en fait. Et alors, on met encore dans la couveuse de cet hôpital à Lyon. Tu la transfères à Paris, c'est ça ? Alors, ça, c'est les médecins qui prennent une décision. En fait, l'enjeu, une fois qu'elle est née... Moi, quand j'étais en grossesse patois, j'étais pas transférable. Parce qu'hémorragie, trop dangereux de me transférer. Une fois qu'elle est née, parce qu'au début, tu te dis, elle a passé les 24 semaines, elle va survivre, c'est super, on la transfère. Et puis, on finit l'hospitalisation. Ceux qui te disent non. Déjà, le super merci, bonjour le cadeau, tu vois. Mais bon. Mais au début, t'es un peu naïf. Parce que quand on te dit, on réanime les bébés à 24 semaines, tu te dis, ok, la médecine, tout ça, 24 semaines, elle va survivre. Puis après, on t'explique. Puis tu vois de toi-même que pas forcément. Donc, il faut attendre qu'elle soit assez stable pour être transférée là où tu vis, en fait. Donc, nous, c'était Paris. Du coup, il nous avait mis un écart parce qu'elle avait un parcours compliqué. Elle avait un problème cardiaque, etc. Donc, c'était important qu'elle soit... L'écart, c'est vraiment le très, très bon hôpital sur l'écart un peu compliqué pour les enfants. Et donc, elle a pu être transférée début décembre. Tu vois, elle est mi-octobre. Et donc, on a quand même fait deux mois avant qu'elle soit assez stable pour être transférée. Plus un mois encore enceinte. Donc toi, ça faisait trois mois. Ouais, trois mois à Lyon. Et donc ensuite, c'est les médecins qui décident. Ils disent, voilà, on vous propose, on va la transférer. Donc, on vous propose de la transférer à la Nécaire. Voilà comment ça va se passer, etc. C'est toujours un peu une épreuve quand ton bébé est transféré parce que ça fatigue les bébés de sortir de leur environnement. Et puis, même pour les parents, c'est compliqué. Tu arrives dans un nouvel hôpital avec des nouvelles équipes. Et puis, moi, je suis très attachée à la Néonade de Lyon. Ils ont sauvé ma fille. Tu vois, tu y vas tous les jours. Enfin, tu trouves des repères, quoi. Et puis, tu as besoin de stabilité dans un moment qui est tellement pas sûr. Chaque minute est incertaine. Donc, tu as besoin d'avoir un cadre au moins qui ne bouge pas. Je le comprends. Et quand tu es allée transférer, toi, tu peux être dans l'avion avec elle ? Non. Oui, c'est ça. Il y a ce lien aussi. Je ne peux pas. Tout d'un coup, ton bébé, il part sans toi, quoi. Ça, ça a été le trajet le plus compliqué aussi de ma vie. Tu ne peux pas monter dans l'avion parce que c'est un avion médicalisé. Donc, tu as les équipes du SAMU, etc. Et puis, s'il y a un problème pendant le vol, il ne faut pas que les parents soient là. Ok, je comprends. Il ne faut pas qu'ils gèrent les parents, en fait. Il faut qu'ils soient concentrés sur le bébé. Tu es quand même dans un avion. Donc, au début, quand on te dit ça, tu es révolté. Oui. Et puis, après, tu comprends. Oui. Et donc, il y avait une puricultrice géniale du SAMU, trop sympa, qui nous a donné son WhatsApp et qui nous a envoyé des photos tout le long. Donc, j'ai des photos quand même de ma fille en couveuse dans un jet privé. Genre, bien ça, elle va parer. Poussez-vous. Dans un jet privé. Tout ça est surréaliste. Un jet, un jet médicalisé, tu vois. Elle a bu une petite coupe de champagne ou pas ? Je disais, genre, champagne, pas champagne. Écoute, il lui a donné de l'EPO et du café. Oui, c'est clair. Tant qu'à faire, il y a eu du champagne, les gars. On y va. Bon, là, je rigole, mais sur le moment. Non, non, mais... Et donc, nous voilà pas. Donc, nous, on se retrouve avec notre voiture-là, notre mini, nos jetons, à ramener toutes nos affaires de trois mois d'hospitalisation à l'île. Parce qu'à la base, on est quand même partis un week-end avec deux culottes et une robe. Et un week-end auquel tu ne voulais pas aller. Ouais, ouais. Alors, si, j'avais envie d'y aller, mais je sentais qu'il y avait un truc chelou qui allait se passer, tu vois. Et donc, nos familles, tout ça, tout le monde nous a envoyé des trucs et on repartait sous la neige, littéralement. Et en plus, j'avais tiré des litres de lait. Que j'avais congelé. J'en avais donné beaucoup au lactarium. Parce que tu sais, quand tu as une grosse lactation, c'est très important de donner son lait au lactarium. Parce que ça permet de nourrir des bébés prémanes dont les mamans ne peuvent pas allaiter. Mais ils m'ont resté. Et donc, on a quand même acheté, c'était surréaliste. On a acheté une glacière à brancher sur le secteur de la voiture, sur l'allume-cigare, quoi. Pour mettre le lait dedans. Sauf qu'il fallait que la température de la voiture soit assez basse. Oh non ! Donc, on est rentré en doudoune, comme ça. Les fenêtres ouvertes sous la neige. Lyon-Paris. On est partis en même temps que l'avion. On a roulé à fond la caisse. Bon, à fond la caisse, en respectant l'élimination des caisses, évidemment. Tu vois, avec nos doudounes, le lait congelé. On est arrivés chez moi. On a jeté tous nos bagages à mon père, qui a tout réceptionné à un cours de l'immeuble. Et on est repartis, fils à Necker. On a dû arriver vers 22h pour aller voir Sherazade. Et on ne savait pas trop dans quel état elle était. Donc, tu es... Non, non, non. Vite, 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 Sherazade, tu vois. Et puis voilà, elle a mis quelques jours à rattraper un peu. Parce qu'après, tu sais, elle fait plus de dessate. Tu changes d'environnement. Elle perd du poids, etc. Donc, il faut un petit moment pour qu'elle reprenne un peu le rythme. Et donc, on a fini par un mois à Necker avant de pouvoir sortir. Et quand tu sors, est-ce que tu t'autorises une première victoire ? Ou alors, est-ce que tu es encore... Moi, je sais que le cerveau, parfois, est tellement en situation de combat permanent qu'il n'arrive plus lui-même à capter quand c'est terminé, en fait. En fait, c'est évidemment un énorme milestone, le fait de sortir de l'hôpital. Et tu sais, quand ton bébé naît Préma, il est tout de suite accroché à un scope. Un scope, c'est une petite télé à côté de lui, où tu as toutes les courbes vitales. Donc, tu as la courbe d'ébattement de cœur, tu as la courbe de l'oxygène. Tu devais connaître ça par cœur, à la fin, lire le truc comme un pro. Donc, il ne faut pas descendre en dessous d'un tel chiffre, pas au-dessus. Et puis, en fait, dès que ça décroche, c'est comme ça que tu vois si ton bébé est en train de mourir ou pas, en fait. Parce que si tu le vois juste avec tes yeux, bon, tu ne vois pas assez bien, tu vois. Et donc, tu as les alarmes, etc. Et il faut savoir un truc, quand tes parents de Préma, tu regardes ton bébé, mais tu regardes cette télé en permanence. Parce que tu analyses en permanence ce qui se passe pour savoir si elle est en vie ou pas. Donc, tu es en hypervigilance. Le jour où tu sors de l'hôpital et t'éteins le scope, c'est une victoire. Tu vois, moi, j'ai une photo avec Sherida dans les bras, le point levé, le scope éteint. Enfin, vraiment, c'était ça, tu vois. On l'a fait, on n'a plus besoin de scope. Les médecins disaient, ça y est, vous pouvez rentrer à la maison. Et maintenant, tu es un parent normal. Donc là, tu vis ton vrai postpartum. Tu rentres à la maison avec ton bébé après quatre mois d'hôpital. Et là, tu vas pouvoir t'occuper de ton bébé. Mais il n'y a rien qui te dit si... Ah ouais, j'aurais peur de ça. Mais de quoi vous parlez ? Comment ça ? Il n'y a plus de médecin ? Comment ça, il n'y a plus de scope ? Mais moi, je fais comment pour savoir si son cœur est bas ? Si elle fait une désaturation ? Comment je fais pour la réanimer, en fait, les gars ? Donc, heureusement, on a eu un mois d'hospitalisation à domicile qui fait que des puéricultrices viennent tous les jours voir comment ça va, la vie est constante, vitale, etc. Et elles essayent de t'accompagner, de te donner confiance. Alors, c'est pour ça aussi que c'est très important pendant toute la période de réa, de néonates, que les parents soient auprès des enfants, à SOS Préma, la SOS qui aide les parents face à ça, poussent aussi les services à inclure les parents dans tous les processus de soins, etc. Ça te donne confiance en tant que parent pour t'occuper de ton bébé, qui est quand même hyper médicalisé. Ça t'autonomise. Je ne sais pas si le mot est correct, mais t'as capté. Ça te donne confiance, ça baisse un peu la peur. Et puis, une fois que t'es rentrée à la maison, oui, moi, je n'ai pas dormi pendant des nuits entières en la regardant respirer. En disant, bon, elle respire, elle ne respire pas. Alors, t'as la tentation, tu sais, d'acheter l'espèce de matelas qui sonne si jamais ton bébé ne respire pas, tout ça. Et surtout, on te dit, ne faites pas ça. Ça rend fou. Donc, il faut accepter de lâcher un truc et de rentrer dans la normalisation. Mais en fait, c'est très compliqué de sortir de l'hôpital dans sa tête. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai été en hyper vigilance pendant très longtemps parce qu'au-delà de ça, il y a aussi le fait est-ce que les gens peuvent voir ton bébé ou pas ? Est-ce qu'ils ont des microbes ou pas ? Quel va être l'impact sur ton bébé ? Donc, tu sais, pendant très longtemps, on a vécu en vase clos à la maison. Les gens ne pouvaient pas venir nous voir. Psychologiquement, ça doit être dur parce que tu ne sors pas de cette... Comment dire ? Tu ne t'autorises pas de petites soupapes de décompression. Oui, non, c'est dur. Même pour le couple ? Pour le couple, c'est très, très dur. C'est très dur et à l'hôpital, mais moi, j'ai trouvé ça encore plus dur après. Oui, je comprends. Et j'ai trouvé ça très dur après quand Hamza a dû reprendre le boulot et que moi, je suis restée avec Sherazade et qu'il a repris une vie entre guillemets normale. Et moi, je restais en hyper vigilance un peu sur Sherazade. Bien sûr, mais j'aurais tellement été pareil. Et ça a été très compliqué. On a clairement failli se séparer. Je comprends. C'est très, très dur pour un couple. Très, très dur. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tous les deux changé de vie après et qu'on a reconstruit un truc chacun de notre côté. J'ai hâte que tu me racontes ça aussi parce que c'est aussi la belle chose qui est arrivée avec ça. C'est fou de se dire que ta fille est aussi créatrice d'un mouvement de dingue. Clairement. Oui, clairement, c'est hallucinant. À l'hôpital, je fais une petite aparté, mais tu postais tout ça sur Instagram et tu mettais un hashtag Allez la mort, c'est ça ? Oui. Oui, oui, parce qu'en fait, quand on s'est retrouvés dans cette situation-là, moi, si tu veux, j'étais déjà un peu active sur les réseaux, mais par mon métier, j'étais dire comme chez L'Oréal. Donc, j'utilisais les réseaux, mais un peu comme ça. Je n'avais pas énormément d'abonnés, mais j'avais créé un compte qui s'appelait The Very Good Mother il y a longtemps et je faisais des mèmes sur la maternité, sur les injonctions faites aux mères, des trucs un peu marrants. Maman même fait ça aujourd'hui très bien. Mais moi, je le faisais avant avec The Very Good Mother. Et puis, au moment où j'étais hospitalisée, j'avais quoi, 20 000 abonnés ? Tu vois, un petit truc comme ça. Oh, pas mal. Moi, j'en ai 15,8. Le truc avait un peu pris. Mais arrivé à l'hôpital, évidemment, j'ai eu du mal à continuer à faire des blagues. Tu m'étonnes. Et donc là, j'ai pris la parole en tant que moi. J'allais à un, où j'ai raconté ce qui se passait. Pas en faisant des lives, elle va survivre, elle va pas survivre. Parce que chaque jour, si j'écrivais qu'elle était en vie, ça voulait dire qu'elle était en vie pour moi. Au début, je m'en suis vraiment servie comme une thérapie presque d'écrire. Et je signais mes textes par Aller l'amour. Pourquoi ? Parce que ce message Aller l'amour, moi, c'est un truc que j'étais depuis longtemps, mais un peu comme une vanne. Je ne sais même pas comment il est né, mais tu vois, même quand je faisais mes dates foireuses sur Tinder et que je me retrouvais à faire la teuf avec mes copines. Et tout à l'heure, c'est le bon chat. Bah non, toujours pas. Mais bon, Aller l'amour. Enfin, on boit un chat. Aller l'amour. Aller l'amour, merci bien. On verra, mais un peu comme une blague, un truc un peu second degré, tu vois, un espoir, mais un peu... Voilà. Et puis, quand on sait pas que ça avec Hamza, il y a pile 4 ans, on me dit, trop drôle, viens, on fait des stickers, c'est des badges, Aller l'amour, et on les donne à nos copains le jour de notre paxe. Mais l'idée, c'était pas du tout qu'on peut réutiliser et pas Marc, il vient, génie. Ouais, c'est ça. Non, mais on est d'accord. Personne n'a envie de faire Amélie plus Hamza égale cœur. Tu vois, l'idée, c'était aussi d'avoir un message un peu universel, marrant. C'était un beau clin d'œil pour mes copines et tout. Tu vois, c'était trop drôle. Et donc, on a fait plein de stickers pour le coup. Et puis, on s'est retrouvés avec des stickers dans nos poches. Et quand on s'est retrouvés à l'hôpital, à la maison des parents et que tous les matins, il fallait traverser le parking de l'hôpital pour aller voir ma fille en réa. Moi, je suis devenue folle à ce moment-là. Enfin, je pense que j'ai vraiment flirté avec la folie. Donc, j'avais des tocs. J'avais deux tocs. Le premier, c'est qu'il y avait des corbeaux sur le parking de l'hôpital. Et quand je voyais un corbeau, je me disais qu'elle allait mourir. Donc, il fallait que je voyais un deuxième corbeau. Et j'ai toujours vu un deuxième corbeau parce que deux corbeaux de chance, un corbeau malheur. Enfin, dans ma tête. J'étais là, ma culture, ça grandit. Selon moi. Enfin, je ne sais pas d'où je tire ça. J'avais lu quelque temps. C'est marrant parce que je fais un transfert sur ce que tu dis, mais mes périodes de très, très grande anxiété, je suis aussi en hypervigilance et j'ai été jusqu'à développer des tocs. Donc, j'imagine que c'est quand l'anxiété vient tellement loin que tu dois le mettre de façon palpable. En fait, c'est tellement irrationnel que tu dois t'accrocher à des choses qui sont à la fois irrationnelles mais très rationnelles parce que compter des corbeaux, c'est très rationnel. Même si ça n'a pas de lien avec le reste, mais ça te... Oui, tu focuses sur un truc de la vérité. Puisque sinon, je me mets par terre, tu vois, sinon ça, je ne vais pas... Tu préfères quoi, Amélie ? Oui. Choisis ! Oui, c'est ça. Donc, je suis restée, mais je te jure, parfois, des soirs, on rentrait de réa et je disais, j'ai vu un corbeau. Et on était, non, t'es sérieuse ? Je disais, j'ai vu un corbeau, je reste. Il était, bon, Amélie, il faut qu'on mangeait tout. Je disais, vas-y, j'attends le deuxième corbeau. Et parfois, je suis restée des heures sur le parking sous la neige à attendre le deuxième corbeau. C'est dingue. Et je rentrais trois heures après, je disais, j'ai vu le deuxième corbeau. Bon, allez, viens te coucher, ça va aller. Ça va aller, je vais te faire une petite tisane. Pas à appeler Santan tout de suite, on va rappeler le psy. Peut-être, tu vas te faire du service demain, tu peux peut-être faire une petite séance. La bonne nouvelle, c'est que tu étais déjà à l'hôpital. Oui, c'est ça, c'est pratique. Et le deuxième truc, c'est de nous rester des stickers, allez, la maman dans les poches. En traversant le parking, je me disais, aujourd'hui, il ne faut pas que je lise le panneau service funéraire. Je me disais, il y a un panneau service funéraire, je ne dois pas lire. Et donc, je me mettais du aller l'amour partout. Et donc, du coup, quand je parlais des trucs, je signale l'amour et c'était devenu mon mantra, tu vois. Et donc, ça a pris de l'ampleur sur les réseaux. Et les gens m'ont dit, mais moi aussi, je m'identifie, moi aussi, il m'arrive ça, il m'arrive ça, allez, l'amour, ça me parle, ça me parle. Et donc, je fais des trucs. Moi aussi, j'ai envie de porter le message. Est-ce que je peux te commander des stickers ? Je ne vais pas faire des stickers, c'est trop bizarre. Donc, je disais, vous voudriez quoi ? Tu sais, je fais des sondages, je fais un style machin, un t-shirt, un pull, Ça te changeait un peu les idées aussi, j'imagine. Voilà, ça permet aussi de se projeter sur quelque chose de positif. Alors, tout ça, évidemment, je l'ai fait après l'hôpital, parce que pendant l'hôpital, j'étais en train de créer une marque ou quoi. Mais après l'hôpital, vu que j'étais beaucoup avec Sherazade à la maison, vu qu'il y avait beaucoup de rendez-vous médicaux, etc., je n'ai pas repris mon job. D'avant, j'ai eu un très grand congé maths, congé maladie, congé parentalité, etc. Et pendant ce temps-là, je suis à la fois devenue « influenceuse », j'ai fait des partenariats avec des marques, ce qui me permettait de compenser aussi la perte de revenus rapport au congé maternité. Je te comprends. Et parler de sujets qui m'intéressaient. Et j'ai pu développer All et l'amour au début en faisant des petites collabs avec des marques responsables. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Donc, du coup, ça fait un an que j'ai créé la marque. J'adore. All et l'amour. J'adore. Alors déjà, le nom est trop beau. On n'a pas parlé du prénom de tes enfants, mais c'est pas un peu la classe de ouf ? Arrête, je ne sais pas. Chez Razade. Ouais, chez Razade. Elle est forcément belle, déjà. C'est sûr, mais c'est sûr. C'est sûr. Moi, je m'appelle Pauline. Je ne dis pas que j'ai un prénom moche, mais c'est classique. Tu vois, c'est assez banal. Putain, j'aurais trop aimé M'appeler. C'est vrai. Mais je crois qu'on n'est jamais contents de ce... Non, moi aussi, je me dis Amélie, c'est un peu mieux. J'aurais aimé M'appeler C'est beau Amélie, mais Amélie est Pauline. qui ont des prénoms très forts, très ancrés et qui, au contraire, aimeraient quelque chose de plus calme, qui leur laissent aussi. Parce que chez Razade, je vais faire mon autocritique, mais chez Razade, moi, j'ai choisi... En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai choisi son prénom. Non, mais en fait, à postériorité, le prénom résonne tellement. C'est-à-dire que quand je suis tombée enceinte, assez vite, moi, j'ai senti que c'était une fille, puis on a fait la toute première éco, on a assez vite vu que c'était une fille. Mais c'est dingue, mais le corps, on sait ce qu'on a à l'intérieur du corps avant que le cerveau... C'est fou. Il y a un truc d'intuition. De dingue. Et donc, on a parlé des prénoms avec Hamza et lui m'a demandé... Pour lui, c'était important qu'il y ait une connotation arabe, tu vois, parce que lui, il est tunisien. Enfin, sa maman est tunisienne, il est français, mais il est d'origine tunisienne. Pauline, c'est corse parce que mon nom de famille est corse, donc je comprends, ça fait sens. Et donc, il voulait porter ça. Et moi, ce qui était important pour moi, c'était que ce soit un prénom qui transmet de la puissance et du féminisme. Ah, j'adore ! Et donc, je te jure que j'ai tapé sur Google prénom arabe, féministe, fille, sur Google. Et je suis tombée sur un article du Point sur Sheherazade. Il est mis les nuits et comment, en gros, est-ce que Sheherazade dans les milles et une nuits sauf toutes les femmes grâce à la littérature. J'ai des frissons ! Et donc, l'histoire de Sheherazade dans les milles et une nuits, donc c'est elle la conteuse des milles et une nuits et elle épouse le sultan Chariar. C'est là que vient la Chariar d'ailleurs. En fait, c'est une histoire de barbe bleue, mais orientale. C'est surtout qu'elle doit mourir tous les soirs et elle... Tu as tout compris. Dingo ! Quand le sultan a juré d'épouser chaque soir une nouvelle femme puisque sa première femme l'a trompée et qu'il a très mal vécu dans sa masculinité et que donc maintenant il veut tuer toutes les femmes normales. J'ai un problème, je vais donc exterminer tout le monde. Merci les hommes. Non, je rigole. On a compris. On a compris. Et donc, Sheherazade, qui est la fille du calife, dit à son père, qui lit beaucoup d'histoires, qui est très éduquée, très intelligente, etc., dit à son père je vais épouser Chariar. Son père lui dit tu es zinzin ma fille, tu restes ici, tu ne vas pas épouser ce tari, il va te tuer. Papa, laisse-moi faire. Donc déjà, elle brise un code. Elle n'écoute pas son père et elle épouse le mec. Elle fait ce qu'elle veut. Elle épouse le mec et en fait, sa petite stratégie à Sheherazade qui doit mourir le lendemain quand même vu qu'elle a épousé le sultan, c'est de raconter chaque soir une histoire différente au sultan et de ne pas la finir le lendemain si bien qu'il veut écouter la suite et qu'il lui laisse la vie sauve ça pendant mille et une nuits puisqu'à la fin, à force d'entendre les histoires de Sheherazade qui sont toutes des histoires de révolution, d'ouverture sur le monde, d'ouverture et de libération quelque part, à la fois il est amoureux d'elle et à la fois il est plus intelligent donc il a compris que ça ne servait à rien d'exterminer tout le monde et donc il ne la tue pas et donc Sheherazade se sauve elle et toutes les femmes grâce à la littérature et Sheherazade était en danger de mort tous les jours en néonate. Et moi, j'étais collée à la couveuse en train de lui lire Le Petit Prince, Les Minus et Nuits et plein d'histoires en lui disant tu vois, toutes ces histoires que je te raconte, il va falloir les vivre maintenant donc tu restes là avec moi on va continuer à raconter les histoires autant de nuits qu'il sera nécessaire et à la fin ce sera à toi de les vivre. Et maintenant, elle vit ses histoires. C'est fou. C'est tellement dur la vie et c'est tellement beau tu vois. c'est... Tu dis ce que je viens de dire mais je suis en train de penser parce que mon père est décédé je te lisais en micro et je lui lisais des histoires justement à l'hôpital et il est décédé avant que je termine la dernière histoire. C'est fou. C'est fou mais c'est trop beau. C'est trop beau et tous ces moments-là atroces que tu as vécu et que je souhaite à personne de vivre ça a dû te rendre tellement puissante et tellement incroyable et j'imagine que tu as gagné tellement de force en qui tu es à l'intérieur. Tu ne peux plus faire semblant après une histoire comme ça. Enfin, ce n'est pas une histoire mais un parcours de vie. Je suis certaine que maintenant tu ne peux plus faire semblant dans aucun domaine. En fait, c'est un peu à double tranche. En fait, oui, il y a un truc qui est face à toi-même. Je ne veux pas glamouriser d'ailleurs ton histoire. J'insiste. Non, mais en fait, c'est à la fois la plus grande épreuve et les plus beaux moments de ma vie quelque part parce que tu touches à un truc qui est complètement pur de vérité, d'amour. C'est sans compromis, tu vois. Tu es dedans, quoi. Donc, quelque part, effectivement, après, tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus te mentir à toi-même. Enfin, tu es face à des choses qui t'ont demandé de faire des choix et qui te permettent de mieux te connaître. Et donc, tu te dis j'ai affronté le pire, donc maintenant, je suis armée et je peux affronter plein de choses. À ce détail près, que ça reste un épisode traumatisant et que quand tu vis un trauma, ça réveille d'être trauma et qu'à la fois ça te renforce et à la fois ça te fragilise énormément. Et si tu veux, je me rends bien compte de quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, Sherazade a trois ans et qu'elle est rentrée à l'école, c'est une énorme victoire. Donc, même si elle va être suivie jusqu'à ses sept ans, aujourd'hui, il n'y a pas de séquelles identifiées. Autant te dire que j'ai gagné au loto. Enfin, la probabilité était assez faible que ce parcours se passe comme ça. Donc, je suis très chanceuse et ça amène beaucoup de force et d'espoir parce que tu dis, bah ouais, on y est arrivé, regarde quand même, on est fort, elle est forte. Et puis moi, notre coupe, regarde, on est encore ensemble, etc. Sauf que moi, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, trois ans après, il y a des trucs où je me sens très faible aussi par ailleurs, tu vois. Où t'es aussi un peu en hyper-vigilance, t'as peur de certaines choses. Et puis, t'as une fragilité parce que moi, ça fait trois ans que je me bats pour elle et pour nous, tu vois. Et où est-ce que je suis moi maintenant ? Enfin, tu vois, ma santé mentale à moi, elle est où ? Et puis moi, pendant trois ans, je me suis battue pour elle. Et puis voilà, je suis devenue influenceuse et puis j'ai lancé ma marque et regardez ma marque à cartonne et regardez, je fais un nouveau lancement et regardez, là, là, là. T'as pas arrêté, en fait. En fait, deux secondes. On peut se poser deux secondes et se demander juste comment on va au lieu de remplir le truc pour dire que ça va, tu vois. Et donc, je me rends bien compte qu'aujourd'hui, trois ans après, il faut prendre un peu de recul, se poser pour analyser. Et aussi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est que tout ça me serve. Alors, je raconte beaucoup notre histoire, mais je me rends compte que ça résonne avec d'autres personnes et je pense que la force aussi de tout ça et ce qui, moi aussi, va me sauver, entre guillemets, c'est de me défocus de mon histoire, de raconter l'histoire des autres aussi. Intéressant. Tu vois ? Bien sûr. Bien sûr, parce que... Et d'ailleurs, je fais partie de ce truc-là. Tu dois à chaque fois le revivre, à chaque fois que tu le racontes, non ? Et après, c'est très thérapeutique pour moi. C'est marrant parce qu'on en parlait avec Hamza, on a deux manières très différentes de gérer les choses. Moi, j'en parle beaucoup. Et puis, c'est moi qui ai décidé d'en parler. Personne ne m'a forcé à en parler. Et j'en parle... Je n'avais pas de couteau quand je t'ai proposé. C'est vrai. Mais tu vois, c'est moi qui ai fait les posts Instagram, c'est moi qui accepte de faire des interviews, des podcasts, parce que je me souviens, un, ça m'aide, moi, parce que raconter un trauma quelque part, ça aide à le naviguer. Et deux, je me souviens très bien quand Réa, quand j'étais dans le couloir qui ranimait ma fille et que je ne savais pas si elle allait revivre, il y avait des panneaux avec les photos des enfants, 500 grammes intubés entre la vie et la mort et la photo à côté. 500 grammes ! Ouais, ouais. Ouais, ouais, très petit. Et la photo du même enfant à 4 ans, vivant, quoi, qui semblait être en bonne santé, et je regardais ça et je me disais « Ouais, ok, donc là, tu regardes ça, c'est ça, c'est possible, elle va revenir, c'est possible. » Et le fait de raconter l'histoire, je vois bien dans les messages que je reçois, ça aide ceux qui le vivent à se dire que c'est possible. Et vu qu'on n'en parle pas beaucoup, je pense que c'est important d'en parler. Oui, je suis d'accord, je n'ai pas d'exemple concret comme ça de... Peut-être parce que je ne suis pas maman et que dans le circuit des mamans, on connaît d'autres figures de grands prématurés. Mais là, comme ça, je serais incapable de te dire une personnalité publique qui en a parlé. Ouais. C'est important. Ouais. Si tu as Clarisse Abagnou, je crois, elle ne sait pas, enfin la championne olympique de judo, qui est né Extrême Préma. Ok, waouh ! Et qui fait beaucoup avec l'Asso SOS Préma. Et oui, tu as quelques personnalités comme ça, mais c'est vrai que ce n'est pas un sujet dont on parle énormément. Et je pense que c'est important d'en parler parce que quand tu y es confronté, c'est du jour au lendemain et tu n'as pas forcément les ressources et les infos. Et ça aide d'avoir des parcours similaires pour t'aider à naviguer... Ouais, et à tenir bon en voyant que c'est possible, tout simplement. C'est à chaque fois le pouvoir de la représentation. Mais c'est juste ce que tu dis et je réinsiste, je te l'ai dit tout à l'heure, mais je ne suis pas là pour dire regarde, c'est magique, tu as vécu un grand trauma, mais regarde ce que tu en as tiré, une marque de vêtements. Enfin, je veux dire, ce serait vulgaire de ma part, tu vois. Et je suis totalement d'accord avec toi, un traumatisme, ça change profondément et il y a aussi des fêlures qui se créent. J'imagine que ton prochain combat, ça va être d'être capable de lâcher prise avec ton enfant, de lui dire bah, va à cette pyjama party. Oui, ouais, bah oui, c'est... Ouais, ouais. Oui, oui. Après, je pense que ça y est, là. En fait, le fait qu'elle rentre à l'école, ça oblige aussi à lâcher prise. Et tu sais, nous, on a fait un truc aussi, on a pas mal voyagé. Ça fait un an, deux ans qu'on essaie de refaire des voyages en famille. Et au début, j'étais tellement terrifiée à l'idée de partir de France avec elle. Enfin, tu vois, t'es là, s'il y a une complication, s'il y a un problème, l'hôpital, il est comment ? Et pour te dire, enfin, on est même allé à Zanzibar en février dernier, tu vois. Donc, c'est... Ouais, il y a un gros step de passé. Et ça, ça, c'est génial parce qu'en fait, ça l'ouvre sur le monde et ça nous met en situation de lâcher prise. T'es un peu obligé, alors à la fois, t'es en contrôle du voyage, mais t'es obligé de lâcher quelque chose. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on est quand même aussi assez... En fait, t'as un peu une ambivalence. T'as de l'hypervigilance et une fois que t'as passé un step, tu dis, bon, quand tu vois d'autres parents stressés parce que... Tu vois, leur enfant a un petit problème de santé, t'es en mode genre « Oh non, mais ça va aller. » Tu vois, ça va. Là, ça va. Là, fais tomber sa totoche, la remis dans la bouche, c'est pas grave. Lèche le sol, ça va bien se passer. Alors, au début, non, t'es là genre « Ne touche surtout pas le sol, ça va pas la tête. » Et puis, en fait, à chaque petit step passé, tu lâches prise, tu vois. Donc, ouais, ouais, c'est une révolution et c'est hyper important d'arriver à lâcher prise en tant que parent. Mais c'est vrai qu'il y a un truc d'un enfant préma né préma, est-ce qu'il reste préma toute sa vie ? Pas forcément. Par contre, un parent de préma reste parent de préma toute sa vie. Et du coup, tu vois le monde un peu différemment après. C'est logique. Qu'est-ce qui t'a aidé ? Est-ce que tu as fait une thérapie ou est-ce que tu conseilles peut-être à des parents ? Tu parlais de l'hypnose. Est-ce qu'il y a d'autres thérapies qui t'ont aidé ? Moi, déjà, je me suis fait suivre à l'hôpital. Il y a toujours un psychologue ou psychiatre du service. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée. Au moment de l'hospitalisation, Madoula aussi, avec tout ce qui est hypnose, etc., ça m'a aidée. Après l'hôpital, j'ai essayé de faire du MDR, tu sais, le truc vraiment spécial dans le trauma. Mais ouais, mais moi, je n'ai pas réussi à continuer. En fait, c'était trop. Ça m'a demandé trop de travail. Ça m'a trop replongée dans le trauma. Tu vois ce que je veux dire ? C'est terrible parce qu'on te demande, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est quelque chose qui permet à ton cerveau de processer parce que lorsqu'il y a un trauma, le cerveau n'a pas le temps de capter et souvent, durant le sommeil, il ne fait pas le taf nécessaire qu'il faut. Sauf que durant ces séances, on te demande de redécrire étape par étape. Oui, tu revis le trauma pour dire à ton cerveau que ça s'est passé mais que tu peux avancer et passer à autre chose. Tu le feras peut-être un jour quand on aura... Et en fait, j'ai commencé et ça m'a mis trop mal. Ça me faisait trop tout revivre et en fait, c'était trop récent par rapport à la sortie de l'hôpital et j'avais besoin, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai étouffée, elle est la mort de ça, de sortir, enfin, en le transformant parce que c'est toujours lié mais d'être dans un truc positif différent, on fait des pulls avec des cœurs, quoi, enfin, tu vois, on va faire des pulls avec des cœurs, je vous jure, là, on va faire ça. Là, on pulle avec quelqu'un qui est trop beau. Oui, c'est vrai qu'on pulle avec des pulls. Je ne mets plus que des pulls avec des cœurs, et donc, il y a eu ça mais tu vois, donc j'ai arrêté et c'est qu'aujourd'hui que je reprends un travail plus suivi, plus posé avec plus de recul aussi, un travail d'analyse avec un psy et là, je vais m'y tenir et le faire plus sur le long terme, je pense. C'est dur sur le moment de travailler parce qu'on est tellement en instinct de survie qu'on a besoin durant un temps de ne pas vraiment soulever le tapis et regarder ce qu'il y a en dessous et je comprends tout à fait. C'est pour ça que je te dis peut-être que le MDR, dans 15 ans, tu diras, tiens, je crois que j'en ai marre de porter ces souvenirs-là et tu seras capable à ce moment-là et je comprends que tu ne puisses pas à l'heure actuelle. C'est logique et c'est aussi sain, je pense, de penser comme toi parce que ça prouve que tu as un instinct de survie qui est assez fort. Il y a un moment qui s'écoutent. Qu'est-ce que tu retires de cette période-là ? Qu'est-ce que tu voudrais dire à la Amélie qui est à l'hôpital et qui doute minute après minute ? Lui faire un câlin, peut-être déjà, pour commencer. Je lui ferai un câlin et non, mais je pense que je dirais un peu ce qu'Anna Roa m'a dit, qu'il faut y croire absolument et aller l'amour, tu vois, qu'elle a raison, il faut continuer. Que c'est dur, que ça semble infini, que les choses les plus basiques semblent les plus incroyables à atteindre. Quand mes enfants se sont rencontrés le 6 janvier des mois, parce que mon fils n'avait jamais vu sa petite soeur avant qu'elle sort de l'hôpital et qu'ils se sont pris dans les bras l'un de l'autre sur le canapé du salon, c'était le plus beau jour de ma vie, tu vois. Alors qu'avant, tu m'aurais dit le plus beau jour de ta vie, ça aurait été d'être dans les Bahamas avec un cocktail et je ne sais pas quoi. Non, c'était le canapé de mon salon avec deux gosses en vie. Ça permet de capter l'essentiel. Ça permet un peu les idées en place, clairement. Je m'entête là-dedans. Mais à la fin de la vie, qu'est-ce qu'il reste ? Ouais, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est ce que je dirais, c'est ma plus grande leçon. En fait, je ne sais pas comment on y arrive, je n'ai pas de solution miracle, je ne suis pas devenue plus forte, je ne suis pas devenue meilleure, pas plus intelligente, je n'ai pas appris des... Tu vois ? Alors si, j'ai appris des... Je sais changer une couche d'un bébé qui fait 800 grammes, par exemple. C'est une compétence que j'ai acquise. Ouais, je suis hyper impressionnée d'ailleurs. Mais non, le vrai truc, c'est la leçon de résilience et d'amour. Moi, c'est ce que je garde vraiment en tête en permanence, c'est que quand on est dépouillé de tout, et à l'hôpital, on est dépouillé de tout, tout ce qui reste, c'est l'amour. Ouais, il n'y a plus que ça. Parce que ni ton argent, ni la science, ni rien peut t'assurer le truc. Rien. Ni ton réseau, ni tes amis, ni tes études, ni ton origine sociale, rien. Exactement. Le seul truc, c'est l'amour. Ouais. Ah, j'aime bien cette fin d'épisode, ça me fait bien. Je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup Amélie. Bah, merci à toi, vraiment. Les larmes qui sont montées, ils sont redescendues. L'émotion. On va les manger là. On va se remettre de nos émotions. J'espère que cet épisode vous a plu. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada